Ilana B.A. Serra, bonjour. Vous êtes le fondateur de Productive.com. Merci de nous avoir rejoints sur le floor de Wall Street. Bonjour. Nous allons parler avec vous des conseils aux investisseurs avec beaucoup d'actualité en ce moment et particulièrement cette semaine, en cette fin de semaine, l'introduction en bourse de Yelp. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vaut le coup de se tourner vers les actions Yelp ? Personnellement, je ne pense pas. Sur du court terme, ça peut marcher. Cependant, Yelp est sur un marché assez concurrentiel. Donc en gros, Yelp agrège des informations locales. Ça vous aide à trouver un meilleur restaurant dans un nouveau quartier ou quand vous êtes en vacances. Ça vous aide à laisser aussi, c'est surtout grâce à ça qu'ils ont grossi, grâce aux commentaires des utilisateurs, sur tout un tas d'informations locales, encore une fois, des hôtels, etc. Sauf qu'aujourd'hui, Yelp est de moins en moins concurrentiel. Il y a Google qui est très très fort avec Google Maps, évidemment, que tout le monde utilise. Il y a Foursquare qui est encore une start-up, mais qui devient de plus en plus crédible sur les informations locales. Ils viennent de rajouter d'ailleurs dernièrement les menus à leur listing sur Foursquare, qui est à la base une application mobile. Donc je pense que Yelp, c'est une société qui est maintenant assez âgée. Je pense qu'il doit avoir 7-8 ans et qui devient de moins en moins intéressante, de moins en moins au fait de l'innovation, en fait, sur ce secteur du local. Donc pas vraiment une action que je recommanderais. On se méfie donc de Yelp. On parle maintenant de l'introduction de Facebook. Enfin, juste au moment, juste avant l'introduction en bourse de Facebook, Yahoo s'en mêle et menace de déclarer la guerre au niveau des brevets. Est-ce que Facebook peut s'inquiéter ? Oui, bien sûr. En période pré-IPO, c'est toujours inquiétant d'avoir ce genre de nouvelles. Ce qu'on peut lire, c'est qu'en fait, Yahoo n'a pas été fair-play sur le coup, puisqu'il a déposé cette plainte en même temps qu'ils ont contacté les journalistes, en l'occurrence le New York Times, qui a dévoilé cette affaire. Et donc finalement, Facebook n'a pas vraiment eu le temps de réagir et de se préparer. On va voir ce que ça donne. Personne ne sait vraiment comment ça va se terminer. C'est jamais bon d'avoir des problèmes juridiques et légaux avant une IPO. Ça, c'est certain. Maintenant, Yahoo a bien choisi son timing. On sait qu'Yahoo est dans une très mauvaise posture, économiquement parlant. Et donc, il s'accroche forcément à ce genre de choses. Et c'est très mal vu par la communauté tech, qui est en ce moment en train de descendre Yahoo, parce que c'est vraiment pas le genre de choses... C'est un coût bas ? C'est un coût très bas. D'accord. Alors maintenant, pour finir, conseils aux investisseurs. Quelles valeurs vous semblent solides en ce moment en bourse ? Moi, j'aime beaucoup Zynga, qui est cette boîte qui est rentrée en bourse fin d'année 2011, qui est sur le social gaming. Donc vraiment les jeux multiplateformes. Ça a démarré avec Facebook. Aujourd'hui, ils se dirigent de plus en plus vers le mobile. Et ça, pour moi, c'est un secteur qui ne peut qu'exploser. On en a parlé précédemment. C'est un secteur qui devient de plus en plus intéressant avec l'émergence des smartphones. Donc Zynga, à suivre de près, je sais que l'action a des hauts et des bas, mais sur le long terme, c'est une action à laquelle je crois. Et la deuxième, ce serait LinkedIn. Donc LinkedIn, ce réseau social professionnel, qui a pour moi une énorme marge de progression, parce qu'ils ne sont pas vraiment gros à l'étranger, pas vraiment gros en dehors des États-Unis. Les États-Unis, tout le monde est sur LinkedIn. Pas vraiment encore en Europe et en Asie. Donc je pense que c'est le type de réseau social qui a de l'avenir, qui marche de manière complètement indépendante de Facebook, puisque Facebook, c'est réseau social ami. LinkedIn, c'est pour les professionnels. J'y crois beaucoup, à LinkedIn. Très bien. Écoutez, Ylène, je vous remercie. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fondateur de Productive.com.